bonjour tout le monde j'espère que vous avez bien petite vidéo aujourd'hui sur ce que je récupère à la ressourcerie je suis parti faire un tour on va voir ce que ça donne c'est des bonnes affaires ou pas c'est la première fois que je vais ici non je crois que je suis tout ami une fois mais j'avais pas façon qui vendait des jeux vidéo donc là je reviens voir voir s'il a des jeux vidéo autres donc bon à tout de suite et quelques jeux pas de ouf ça se fait qu'ils seraient de loin quelques jeux pas de ouf même avatar j'ai pas assez d'espèces j'ai vu mon espèce chez moi mad max idem c'est le rainbow pbs fifa fifa et de saboteur aussi j'ai pas rené à ces deux aïfs j'ai plus de mon espèce chez moi je reviens tous sont des désignes bon c'est un peu plus c'est pas terrible ce qui reste c'est pas terrible bon sinon je vais laisser l'espèce pour prendre ça j'aime tout ça salut tout le monde re bonjour plus tôt je sais même pas bon on est ressorti de cette ressourcerie ça m'a ressourcé non rien c'est bon bon en tout cas j'y suis ressorti ouais bah c'est pas mal j'ai retrouvé des petits trucs j'ai des petits trucs sympa franchement bon des petits jeux qui se refuse pas d'heureux le jeu bon dommage que c'est pas un euro mais bon on va dire que d'euros ça va franchement c'est ça reste quand même correct la dame de la ressource sur la made way n'hésite pas à passer de temps en temps parce qu'en fait on a des jeux qu'on met pas forcément parce qu'il n'y a pas de place pour les mettre dans une vitrine alors je pense que vous allez voir dans la vidéo je pense que vous avez vu dans la vidéo que je vais mettre c'est une petite vitrine et une petite étagère qu'on s'occupe pour les jeux donc il n'y a pas il n'y a pas des masses des masses de place non plus donc voilà quoi en tout cas voilà bon compte rendu tout de suite allez c'est parti salut à tous c'est de nouveau moi sofiane de la chaîne retro rpg bon on est revenu de cette ressourcerie ça m'a requinqué je suis revenu avec pas mal de jeux pas mal de daube aussi des jeux corrects des jeux merdiques en tout cas je suis revenu avec pas mal de jeux et là c'est certain c'était à des prix corrects ouais ouais on va dire c'est ça c'était c'était à des prix correct puisque tous les jeux étaient à 2 euros pièce donc je suis revenu avec pas mal de jeux je suis revenu compléter ma collection et là on va continuer sur cette présentation des jeux que j'ai chopé donc voilà bon on va commencer directement par un peu de psp j'ai rentré un jeu de psp alors les gars c'est du lourd c'est du lourd de ouf c'est un virtual tennis world tour magnifique voilà complet en version platinum est bien sûr c'était de l'ironie quand j'ai dit qu'ils étaient magnifiques que je n'ai pas et pas terrible mais bon il en est un nickel il ya même le ticket de caisse du mec qui l'avait acheté à l'époque moi j'ai acheté 2 euros et lui l'acheté 2,90 euros bon c'est pas non plus une affaire de ouf il l'acheté quand il l'achète en 2012 3 euros il avait acheté 2,90 en 2012 quoi virtua tennis world tour content de rentrer cela je ne sais même pas si je l'avais ouais bref on va s'attarder dessus ensuite j'ai rentré le parrain je ne sais même pas s'il est bien ou si c'est une double intersidérale mais bon ce qui est bien en tout cas c'est que les doux lisse d'heureux deux euros les doux d'ici les complets ensuite madman alors ça je crois que j'ai regardé vite fait je crois que c'est une double ça ça je crois qu'il a été très très mal noté mais c'est pas grave parce que je il brille les propres il est tout neuf quasiment neuf donc voilà ensuite là on va passer à jouer seul que j'ai chopé spinder wick spider wick parce que ce truc pour lui franchement les claques et je ça se voit déjà qui est claque franchement à deux fois les gens existent faut passer aux images faut passer à la jaquette et ou alors là je me file à mon avis c'est vraiment une belle d'aube ça c'est sûr que je voudrais jamais à ça mais en tout cas il est complet c'est des tout avec tous les jeux j'ai chopé c'est des nickel il ya peut-être un ou deux tu as des traces de doigts où tu as une empreinte digitale peut-être que le mec avait fait un crime ou j'en sais rien il ya un ou deux qu'ont une empreinte digitale et propre à digital empreinte à du doigt je sais même plus comment s'appelle là vous y rappelez moi effectivement rappeler dans les commentaires c'est pas grave mais c'est surtout sur l'état nickel bon maintenant on va passer au jeu ps3 là un jeu le film était vraiment pas mal bon moi j'ai pas regardé mais j'ai chopé des grosses critiques j'ai jamais regardé les films j'ai jamais regardé j'ai jamais joué au jeu les films avec des mixtra terres c'est pas toi quoi les trucs fantaisie et autres c'est pas trop ma tasse de thé mais en tout cas voilà c'est avatar the game mon avis je sens que cela ne doit pas être terrible franchement celui-là je suis là même si tu n'as plus rien à jouer à mon avis tu joues pas je crois que tu préfères rester à dormir que je vois ça 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 il jouera pas du tout ça pas du tout du tout ensuite la mémoire dans la peau à ce a été bien le film soit j'ai bien kiffé une par contre le jeu je sais pas si il est aussi qualitatif que le film mais bon généralement les jeux tirés des films sont un peu c'est un peu pourri là je sais pas c'est le cas à mise à part certains batman qui sont vraiment pas mal ou spider man c'est en tout reste je crois c'est pas c'est pas foufou on sait pas ça casse pas trois pattes à un canard donc voilà bon ensuite c'est une row the trade pareil idem comme tous les autres jeux 2 euros en état nickel complet boîte que c'est en étage c'est dans l'exemple état je suis content ensuite c'est une row de la suite donc tout est en état égal à la multi c'est bien très légèrement abîmé voilà un peu un peu plié bon voilà quoi ce que c'est pas très grave franchement pour deux euros on est content quand même les frères on est content ensuite j'ai regardé sur il ya en slave aid odyssey to the west j'ai regardé sur t'as vu l'accent anglais hein t'inquiète t'inquiète copier on a l'accent cabine on a l'accent tout en tout cas il ya en slave aid odyssey to the west complet je crois par contre soit les vraiment pas terrible franchement pour un jeune un pro je crois que j'ai cru voir il me semble qu'il était pas terrible les retours de critiques sur internet bon il me semble que c'est sûr que je parle de parler j'ai regardé quelques jeux sur internet certaines critiques il me semble que c'est que j'ai regardé je crois que ça n'était pas n'était pas ouf ouf alors on continue ensuite le saboteur on voit même le prix d'époque 25 euros micromania reconnaît je par contre c'est quoi ce truc ah ouais elles sont durs les frères franchement les mecs de micromania ils sont durs ils ont mis l'étiquette derrière ah ouais ça c'est impossible à retirer des tickets en bon état c'est impossible ça va être chaud je vais essayer mais à ma vie ça j'ai fait un dingue et si je fais ça c'est là qui savent comment retirer l'étiquette qui derrière sans abîmer la jaquette imprimée qui me donne la méthode mais à ma vie je suis condamné à rester avec quand je pense en bref je sais pas en tout cas 2 euros on est à nickel celui-là bon par contre c'est une antenne qu'elle ya un code la code de déchargement l'outil c'est tout mais mais il a un peu ça ici va voir que je passe un petit coup de white spirit et autres ensuite alors le jeu de tous les gangsters gta 5 sorti sur ps3 et 3 6 époque je suis là il est complet carte notice jeu en excès en état et cela les gars ça a été un poule aux odeurs de roxar qui l'ont sorti sur ps3 sur 3 6 il a fait fureur il s'est vendu à des quantités astronomiques et ils te l'ont ressorti sur ps4 et sur xbox one ils ont fait une tournée donc voilà il avait déjà le jeu était déjà créé tout était déjà fait ils ont dû faire quelques petites modifs des mises à jour et autres ils l'ont sorti ça fait fureur et là qu'est ce qu'ils ont dit et annoncer ils ont annoncé sur ps5 et ils voquent série x est franchement celle ci c'est là et c'est un poule aux odeurs de rockstar celle là elle a raconté beaucoup d'argent mais t'inquiète r et ça fait dix ans et leur sorte le jeu quasiment dix ans et leur sorte qui tourne le jeu il marche toujours aussi bien franchement c'est un truc de oufage mais j'avoue le jeu n'est quand même il est quand sûr soit quand même excédent on a bien déliré et tout c'était bien avant sueur donc là j'étais à 5 après the miroir edge alors je sais même pas si ce n'est bon ou c'est pas bon apparemment c'était jeu c'était le jeu de 3 en 2008 le bon je pense à l'adversant mon avis complet nickel et en bon état voilà ensuite on va pas chaud au jeu toi si c'est fort à 6 alors les jeux 3 6 toujours pareils de miroir edge complet nickel l'autiste ou bord d'être voilà on continue d'hérosing nickel en version classique notice et tout sauf 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 il ya quelqu'un qui a mis un coup d'effet ici j'ai pas assez déchiré ça va j'ai pas très puissante son épais puisqu'il n'a pas abîmé la boîte ni la ni à jacques à t'apprimer donc voilà ça c'est un jeu capcom je ne sais même pas si bon pas bon je pense pas que j'ai joué parce que j'ai tellement dû à faire les frères que celui-là j'y jouerai pas alors on continue red dead red dead wow j'ai réussi red dead redemption 1 voilà j'avais joué l'époque j'avais bien aimé nickel jeu nickel en état notice et une carte du far west de l'époque bon c'est du c'est un jeu de faire ouais c'est la gta qui est pas mal bon votre son tout ce qu'il faut que je ferai si je sais pas justement mon dada sauf sur un jeu bon joue j'aime bien les films far west j'ai pas trop qui fait mise à part ceux de l'époque c'est très très vieux les anciens sur connaîtront les vieux film avec ben spencer et et rente c'est là je vais toucher et toucher des publics vraiment très lieux c'est des films même moi c'est pas de ma génération j'avais kiffé l'époque voilà et ensuite pour conclure cela en beauté à l'eau la version anniversaire riche sur 3 6 à compte en version américaine ou anglaise je ne veux pas avoir ce travail américaine c'est l'achat du port donc voilà il est complet nickel tout avec le cd comme quoi c'est un cd professionnel il n'est pas fait pour la vente magnifique voilà avec tout ce que je suis revenu de la ressourcerie je suis quand même content bon on était pas très loin de chez moi je suis parti comme un comme un comme un idiot j'y suis allé j'avais pas pris ma carte bleue il avait juste un peu l'espèce sur moi donc j'ai pris quelques jeux et les d'autres jeux j'ai pas pu prendre ce que j'ai pas mon ma carte bleue donc j'ai sur tourner je suis parti chez ma carte bleue je suis revenu heureusement c'était la même ville que là où j'habite donc c'était à trois minutes à peine je pouvais même limiter presque à la pied pas tout à fait mais presque donc là bon c'est la première fois que j'ai déjà en ressourcerie je suis arrivé et j'ai mandé à dame ouais ils sont aux jeux vidéo et tout dit bon on va pas de jeux vidéo ici je fais mince et chercher tout je reviens pas je partais je pars je sors je commence à sortir et tout avant de sortir je passe devant la caisse je vois une petite vitrine transparente à l'ancienne l'époque il serait une cd60 et vitrine transparente et une petite vitrine à l'époque de jacques messerine et tout il y avait une petite fin comme ça il t'avait un petit étagère comme ça blindé de jeu et ça je fais mais tiens ils sont à tous les jeux bon j'ai pris pas mal de jeux j'ai pas tout pris parce qu'il y a des jeux que j'avais déjà ou des jeux qui m'intéressaient pas comme il fifa pès franchement ça voilà laisse tomber tu vois ce que je veux dire quoi je vais débattre sur ce fifa pès mais voilà donc voilà très bonne rentrée content dis moi ce que tu en penses dans tes commentaires n'hésite pas à lâcher un like si elle t'a plu la vidéo à commenter abonne toi faut t'abonner hein faut arrêter de regarder sans t'abonner abonne toi juste tu cliques à s'abonner c'est tout basta pas plus et en échange si tu t'abonnes je dis bien si tu t'abonnes et ben je te dirais merci merci en tout cas bref vas-y on va arrêter on va arrêter son délire on va retourner à nos occupations c'est à dire c'est à dire pas grand chose moi j'ai pas grand chose à faire je parle c'est pas un truc m'occuper des enfants bref 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 en tout cas à bientôt bye salut tout le monde ciao oh 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 oh